Personne n'est devenu riche ou personne n'est devenu libre financièrement en faisant des économies ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, abonnez-vous les gars, abonnez-vous les gars, alors les gars, pourquoi tu veux pas t'abonner ? Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être libre, être une meilleure version de toi-même, ok on est là tous ensemble les gars, on grandit ensemble ou pas, ok, et pour ça les gars faut de l'argent, à un moment donné donc c'est pour ça que j'ai pensé à tout, voilà, donc il y a une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, ok, je te montre stratégie, produit, comment je l'ai vendu, à combien, enfin tout, tout à tout, tout est transparent, tu vois tout, donc tu es libre de pouvoir y accéder, t'as juste à y aller, il y en a qui vont bégayer, on comprend jamais le bégayement des gens, c'est faux, on t'a dit, on t'a dit c'est faux, c'est gratuit, pourquoi tu prends pas ? T'as déjà fait 20 cas en une semaine ? Alors les gars, les gars, à un moment donné les gars, je comprends, croyances limitantes et tout, machin, mais à un moment donné il faut essayer de briser les trucs quand même, il faut être rationnel, j'ai déjà fait 20 cas en une semaine ? Non, ok, et pourquoi tu prends pas la formation qui est offerte ? Pourquoi tu prends pas là ? Ouais, mais je pense qu'il y a une arme, je sais pas quel bon shit qui se passe dans ton cerveau, ouais, mais il faut que je mette mon mail et tout, machin, oui, effectivement, tu as raison, quand tu vas mettre ton mail, je vais t'envoyer d'autres emails derrière, mais à tout moment, tu peux te désabonner en fait, tu vois, c'est dit que tu reçois un email et en dessous, tu verras écrire ce désabonné, d'ailleurs c'est bien mieux, je préfère parler avec les gens, parce que du coup j'échange avec les gens, je raconte ma life un petit peu, tu connais, j'aime bien raconter ma life, je lui envoie des emails, je lui envoie des mails, alors comment ça va et tout, machin, si ça t'intéresse pas, je préfère que tu te désabonnes aussi, donc je vois pas trop le problème en fait, je vois pas les gens, après ils comprennent pas pourquoi ils sont pauvres, je comprends pas, la vie est injuste, gilets jaunes, gilets jaunes, la manifestation, je comprends pas les gars, bref, et les gars pas d'excuse, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, pourtant ça fait 3 ans que je voyage, ça fait plaisir les gars, vous êtes au courant, si tu me suis sur Instagram, t'es au courant, donc si tu t'es pas au courant, c'est parce que tu me suis pas sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram, c'est mon nom et mon prénom, c'est pareil, et les gars, et les gars quoi ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi il faut que tu arrêtes de chercher à faire des économies ? Ok, donc j'avais déjà fait une vidéo je crois sur le sujet, mais là les gars, je pense qu'il y avait un point sur lequel où j'avais pas insisté, j'en avais pas parlé, donc du coup, on va parler dans cette vidéo. Alors pourquoi tu dis, ouais mais attends, mais il faut faire des économies quand même, les gars, comment ça, faut pas faire des économies, qu'est-ce que tu racontes ? Calme-toi Gérard, calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi, ok ? C'est pas que genre, en gros, il faut pas faire d'économies, mais un petit peu quand même, ok ? Non, en fait, il faut pas que tu sois focus sur faire des économies, ok ? Il faut que ton focus, en fait, il faut que tu switches dans ta tête, il faut que ton focus en fait, il soit sur comment faire grossir mes revenus, tu vois ? Au lieu de perdre du temps à réunir des bons de réduction dans tous les sens, regarder est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est pas moins cher, ce que tu achètes, commander une table et économiser un dollar, parce que genre, en fait, la table, au mieux de la faire livrer, tu vas aller la chercher, etc., mais tu vas perdre du temps pour aller la chercher, etc., machin, au mieux de prendre un billet, qu'on a déjà tous fait ça, on a tous fait ça, on cherche le billet le moins cher, tu prends un avion, quand tu le vois à l'avion, tu te dis, est-ce que même il va pouvoir décoller ? Ici, il y a des intempéries, je pense que celui-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment arriver à destination, où tu arrives dans des hôtels, genre tu te dis, j'ai pris le truc le moins cher, tu arrives dans l'hôtel, l'hôtel, il est éclaté, tu ne peux même pas dormir, tu as froid, tu es humide, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là ? Tu pètes les ponts sur le séjour et tu vas, tu prends un hôtel qui est encore plus cher que si jamais tu avais pris en amont, tu avais choisi un hôtel qui était au moins normal, mais tu as voulu gratter, combien de fois ça nous est arrivé ça ? Comme ils disent chez nous, en Guadeloupe, pas cher qu'à coûter cher, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les choses pas chères, finalement, ça revient cher. Bref, donc vouloir faire des économies, finalement, tu te focuses sur le mauvais truc. Bon, ça, c'était un petit peu la petite introduction blague, tu vois ? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tu auras beau essayer de faire des économies, tu ne pourras pas descendre si bas que ça. Déjà, tu vas faire des économies, quoi. Sur ce que tu manges, super. Donc après, on ne faut pas qu'on ait des cancers. Tu commences à manger, à un moment donné, quand tu payes la viande à un certain prix, ce n'est plus de la viande, les gars. Je ne sais pas c'est quoi. Attends, je te pose des questions. Mais autant pas la manger, je ne sais pas. Plus tu essaies de faire des économies sur la nourriture, sur les vêtements, sur les trucs comme ça, à un moment donné, tu ne pourras pas descendre plus bas que possible. Alors que quand tu te focuses sur augmenter tes revenus, du coup, là, il n'y a pas de limite. C'est infini, en fait. Tu veux dire, tes revenus, tu peux les faire grossir vite à éternelle. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour qu'il y ait un switch. Parce que ça, c'est vraiment important de faire ce switch-là. Parce que tout le monde essaie de faire des économies. 85% de la population essaie de faire des économies. Un acheter, un offert, un machin. Et ils sont tous pauvres. Il faut que tu te focuses sur comment je fais pour pouvoir faire grossir mes revenus. C'est ça l'intérêt. Personne n'est devenu riche ou personne n'est devenu libre financièrement en faisant des économies. C'est ce que je veux dire. Alors après, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais tu peux mettre de côté, genre, par rapport à tes projets que tu veux faire. Mais il faut que les économies aient un objectif. La plupart des gens, ils économisent pourquoi en fait ? Ce serait intéressant de leur poser la question. Tu économises pourquoi ? Tu verras, je suis sûr qu'ils vont être... J'économise, c'est logique. Ouais, mais pourquoi ? J'économise pour avoir plus d'argent. Pour faire quoi ? Parce qu'au final, tu n'as pas plus d'argent en fait. Ça ne marche pas ton truc. Ils sont perdus les gars. Économise pour quoi en fait ? Les gars, ils économisent pour quoi en fait ? Il n'y a pas de problème. Ils essaient de gratter de l'argent ou de augmenter tes revenus ? La solution, c'est d'augmenter tes revenus. C'est en galère financièrement. La solution, ce n'est pas d'économiser. C'est d'augmenter tes revenus. Ça ne marche pas les gars ! D'économiser. Les gens qui font de l'argent... Du coup, je n'ai même pas dit. J'ai dit que les gens ne deviennent pas libres financièrement, millionnaires. Tout le monde veut dire millionnaire grâce aux économies. Non. Les gens deviennent libres financièrement et millionnaires en investissant. Donc, il n'y a pas besoin d'économie en fait. Tu ne fais pas d'économie en fait. Les riches ne font pas d'économie. Tu fais d'économie de quoi ? Non, les gens placent leur argent. En plus, tu vas dire « Ouais, mais il faut beaucoup d'argent et tout. La bourse, rien, rien, rien. » Avec les cryptos, tu ne t'investis pas grand-chose en fait. Tu peux investir même 10 dollars. Peut-être moins, peut-être. Fait des petits frais et tout. Mais tu peux déjà économiser avec 10, 20 dollars, machin, machin. Et quand tu auras ce mindset, du coup, il n'y a pas d'excuse. Du coup, tu peux investir à des petites sommes. Alors, évidemment qu'il va falloir se former. Tu fais comment sinon ? Mais si tu as le mindset de « Ouais, tu n'es pas là en train d'essayer d'économiser. Ah, j'essaie d'économiser. » Et que tu penses en mode « Je veux faire grossir mes revenus. » Acheter une formation, pour toi, ce ne sera plus un problème. Parce que les gars qui ont un problème, ils ont peur de dépenser leur argent. Alors qu'ils dépensent leur argent. En plus, c'est un investissement. Imaginons. Ça veut dire que même si le gars ne sait pas faire la différence entre investissement et dépense, mais si l'Allemagne sait de « En fait, il faut que je me focus sur comment faire grossir mon argent. » À un moment donné, le gars, il se pose la question quand même. Je ne sais pas, même si Gérard, je pense à un moment donné, il se dit « Bon, si je veux investir, j'ai compris qu'économiser, ça ne fait pas devenir riche. » Ça ne me permettra pas d'être libre financièrement. Ça ne me permettra pas d'augmenter mes revenus. Donc du coup, ça paraît logique, t'économies, comment tu veux augmenter tes revenus ? Je ne comprends pas. En tout cas, il y a une limite. « Ah, j'ai augmenté de 10 dollars cette semaine mes revenus. » Parce que j'ai économisé 10 dollars. Parce que maintenant, je mange de la viande, mais ce n'est pas vraiment de la viande. Super. Super, Gérard, je ne change rien. Du coup, je me suis perdu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je disais qu'à un moment donné, tu vas te dire « Bon, tu vas bien te poser la question. Bon, OK, il faut que j'investisse. OK, mais je ne sais pas faire. Il faut que quelqu'un m'apprenne. Ah ben, je ne connais personne. J'achète une formation qui va me dire comment faire. Ah, voilà. Ou un livre, tu fais ce que tu veux. OK, ou trouver quelqu'un pour pouvoir m'accompagner ou qu'il puisse me dire. Voilà. Et donc déjà, juste avec ce mindset-là, déjà, tu vas moins hésiter à acheter des formations. Parce que ça aura plus de logique, tu vois. Donc en gros, pour faire simple, et tu verras, ça revient toujours. De toute façon, la finalité pour pouvoir s'encher, c'est toujours la même chose. C'est en gros, au mieux d'essayer d'économiser de l'argent pour essayer d'avoir 10 dollars en plus, et tu vois bien que ça ne fonctionne pas parce que tout le monde est en galère, tout le monde est en, comment ça s'appelle, dans le rouge, de toute façon, voilà, ou en interdit bancaire. Ils sont tous en galère. Et pourtant, ils essaient d'économiser. Un acheter, une pizza acheter, une pizza offerte. Ils ne voient même pas la banane en plus. Genre, des tickets pour pouvoir économiser 50 centimes sur le prochain achat, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, les gars. Donc le principe, c'est quoi ? C'est qu'en fait, avec ton argent, au mieux d'essayer d'économiser, tu l'investis dans un actif. Et l'actif, c'est qui ? Le meilleur actif, déjà, le premier, c'est toi. Parce que là, tu peux faire des retours sur l'investissement, je crois, 4 millions. Ça n'a pas de limite, je veux dire. C'est toi, le meilleur actif, c'est toi, de base. Après où ? Investir, d'accord ? À l'immobilier, ça va être un peu peut-être compliqué parce que j'ai cru comprendre, alors je ne suis pas un spécial d'immobilier, mais j'ai cru comprendre que maintenant, il faut quand même avoir un certain apport et tout, etc. Mais les gars, à un moment donné, il faut… Voilà, il faut… Donc là, à la limite, tu mets des économies, mais ça a un sens, tu vois. Tu mets pas des économies pour faire des économies, de manière générale, pour être… je ne sais pas pourquoi, en fait, tu vois. Pour gagner plus d'argent, enfin, pour augmenter son train de vie. Pourquoi tu économises, en fait ? Finalement, quand tu réfléchis, pourquoi faire ? Donc voilà, dans ce… Je veux dire, pour avoir un apport, OK, pour avoir un moment, comment dire, 6 mois de sécurité, etc., parce que tu danses ton business, OK, tu vois, les trucs comme ça. Mais d'économie, de manière générale, non, je ne comprends pas, tu vois. Donc du coup, voilà, tout ça pour te dire que, en vérité, il faut investir dans les actifs. Donc, actif, c'est toi. Ça peut être en bourse, en crypto, en immobilier, en tout ce… En créant un business, tu crées un actif, du coup, là, OK ? Ça reviendra toujours même. Donc, focus-toi sur comment je fais pour pouvoir grossir mes finances, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que si jamais tu peux prendre un logiciel qui fait le même taf et l'avoir moins cher, voilà, on n'est pas stupide non plus. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Mais pas en mode, ah, j'essaie toujours de gratter, c'est toujours… Non, tu vois. Des fois, tu essaies de prendre… Tu veux prendre, je ne sais pas, moi, si jamais tu as déjà un business, tu essaies de chercher, je ne sais pas, le meilleur freelancer, mais genre au prix le plus bas, etc., etc. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas perdre du temps. Il va te faire un travail éclaté, où tu vas prendre des gars qui travaillent gratuitement, et ils disent, ouais, tu me payes après, machin. Si tu n'as pas le temps, tu vas le prendre, il va se faire un travail éclaté, tu vas perdre un mois, parce que faire des allers-retours avec lui, au lieu de prendre, de payer le prix de l'expertise d'un gars qui est bon, qui a déjà fait ses preuves, qui a de l'expérience, boum, ça va être rapide, boum, ça va être réglé, boum, tes revenus vont augmenter, etc. Donc, ne faites pas des erreurs comme ça, c'est déjà dans le business, les gars, prenez les bons de personne, n'essaie pas de gratter les gens, et puis c'est tout, tu vois. Et tu auras de meilleurs résultats, parce que tu essaies de l'économiser, économiser. Donc, après, il ne faut pas être stupé non plus. Par exemple, j'étais chez ClickFunnels, j'ai été pendant des années chez eux, je leur ai donné beaucoup d'argent, alors que j'ai tout basculé sur système.io, par exemple. Donc, je leur fais la promo, parce que de toute façon, il y a le lien affilié qui est dans la description, et ça se passe très bien. Voilà. Et j'ai réduit de tout, parce qu'en plus, j'étais chez ActiveCampagne avec ClickFunnels, donc du coup, ça m'a fait économiser. ActiveCampagne, c'était quand même déjà un bon chiffre, que je ne sais plus combien je payais, tu vois. Et ClickFunnels, j'étais déjà à l'offre 297. 27 dollars, tu vois. Et plus ActiveCampagne, où j'avais, je ne sais plus combien, mais déjà juste ça, je devais peut-être... ActiveCampagne, combien ? Je me suis dit, il y a ActiveCampagne, j'ai oublié, mec. Donc, je n'ai pas envie de donner un chiffre au hasard, mais je ne sais pas combien j'étais à ActiveCampagne, mais j'étais à beaucoup en tout cas. J'étais à peut-être 200 aussi, 300, je ne sais plus. OK ? Et quand je suis passé sur ClickFunnels, du coup, j'ai tout mis sur ClickFunnels. OK ? J'ai tout mis sur système.io, et ça se passe très bien. OK ? Tu vois, je pense que je suis à 200, 247, un truc comme ça. Donc, bref, j'économisais énormément d'argent, mais voilà, parce que, bon, intelligence, si jamais j'ai le truc, j'ai un meilleur outil en plus, parce que je trouve que c'est quand même meilleur, système.io, c'est plus simple, plus intuitif. Ben voilà. Tu vois, j'ai fait des économies, voilà, mais intelligents. Tu vois, là, tu comprends ? Voilà. Je n'ai pas dit, il ne faut jamais essayer de faire des économies, des machins. C'est le principe général, mais ne soyez pas stupide non plus, pas ce que je vais dire quand même. OK ? Donc, d'ailleurs, si tu veux basculer, voilà, j'en profite. Boum, je l'ai dit comme ça à la machine à moi. Donc, tu as le lien dans la description si jamais tu veux changer. Ne t'inquiète pas, ça va se passer bien sur ce système.io. Donc, du coup, oh là là, focus sur comment tu peux faire plus d'argent, au mieux de te prendre la tête, ah, comment je peux faire pour économiser, pour pouvoir payer les factures à la fin du mois, machin. Non, non, non. C'est OK, il faut avoir un budget, OK ? Mais focus-toi, ton temps, tes ressources, tout pour comment je peux faire plus d'argent. Pose-toi cette question-là. Comment je peux faire plus d'argent ? OK ? Comment je peux faire plus d'argent ? Et tu verras que ça va changer parce qu'à un moment donné, même si tu as des charges à payer fixes, plus tu vas augmenter tes revenus, plus tes charges fixes seront ridicules en fait. Tu vois, à un moment donné, plus tu montes en revenus, plus, je veux dire, tu ne peux pas dépenser tout l'argent en fait. Tu vois, je veux dire, je ne sais pas, les milliardaires, ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir tout dépenser. Bon, tu me diras, il y a des gars qui viennent au loto, ils arrivent quand même à se débrouiller, de flamber leur argent assez rapidement. En quelques années, en cinq ans, ils ont tout perdu. Mais je veux dire, c'est à peu près quelque anormal, voilà. Tu ne pètes pas les plombs. Je pense que de toute façon, les milliards, vas-y, tu peux y aller. Bon, après, je ne dis pas que tu vas réussir à être milliardaire. C'est possible aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as compris. Focus-toi sur grossir tes revenus. OK ? C'est un chiffre que j'ai fait aussi il y a plusieurs, je ne sais plus quand, mais ça fait un moment. Mais focus-toi sur comment faire de l'argent mais tu te prends la tête sur « Ah, il faut que j'économise. Comment je vais faire pour payer les factures ? » Non, quand tu augmentes tes revenus, après, tu n'as plus de problème. Et ça peut aller vite, en fait. Si tu es formé en un an, tu peux déjà rajouter, je ne sais pas moi, 5 000 euros en plus au lieu que pendant toute l'année, tu économises chaque mois 100 euros parce que tu manges des pâtes et du beurre. Soyons malins, soyons intelligents. Donc voilà, c'est tout. C'est pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. Un « J'aime pas » si jamais tu ne l'as pas aimé, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Pourquoi ? Parce qu'elle est 100% financée par le CPF. C'est quoi le CPF ? Le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement où tu cotises si jamais tu travailles en France ou que tu as déjà travaillé et que tu es au chômage, que tu es entrepreneur, tu cotises en fait chaque année dans un compte CPF pour pouvoir utiliser cet argent-là. Donc, tu ne peux l'utiliser que pour ça. Tu ne peux pas acheter de chocolat, de café, de Nespresso. Non. Cet argent-là, tu peux l'utiliser juste pour pouvoir te former et dans les formations qui sont éligibles au CPF. Ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc, Pirate Marketing, je te rappelle vite fait, en gros, je vais t'apprendre à gagner au minimum 5 000 euros au minimum par mois. Ce n'est pas compliqué. J'ai mis toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent sur la tête. Ce n'est pas des commerces, tu le dis direct, mais tout ce qui est en dehors de l'e-commerce pour pouvoir faire de l'argent sur Internet, c'est dans cette formation. Il y a aussi YouTube Money Machine qui est intégrée dedans. les gars, il y a plusieurs experts. Il y a mon responsable d'agence, il y a un copywriter parce que c'est important le copywriting, les gars. Il y a expert SEO, il y a moi. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats, pas d'excuses. Et en plus, pour le coup, tu vas faire des économies. On fait des blagues ou pas ? Parce que du coup, tu n'utilises pas ton argent. Donc voilà, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre rendez-vous. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans les commentaires. Tu mets ton email, tu vas pouvoir accéder à l'agenda et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. Elle va faire le dossier pour toi et elle va te donner à la fin de l'appel des accès à Pirate Marketing. Donc tu n'as rien à faire en fait. Mais malgré ça, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des gens encore qui vont bégayer. Voilà, c'est gratuit mais il y en a un qui a une fois... Après, j'avoue, c'est des pubs sur Facebook. Donc les gens qui ne sont pas... Ils sont toujours plus malins que les autres. Il y en a un qui a un monsieur à me dire Arnaque ! Je lui ai dit là, il est fort le gars. Là, quand même, c'est fort. Le gars ne sort jamais sa carte bleue. Il n'a rien à faire. Aucune dépense, rien. Mais malgré ça, il va dire arnaque. Ne sois pas ce genre de personne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton coin. À un moment donné, il va falloir choisir les gars. Pour pas... On reste dans la matrice ou pas ? Comment on fait ?